Ce farfadé a traversé le siècle sur des chopes, sur des verres, comme vide-poche, coquetier. Il peut être en verre, en porcelaine, en bois, en bronze. Considéré comme porte-bonheur, il est vite apparu sur des cartes de vœux, puis dans la publicité. Connaissant les secrets de la nature, il vantait des aliments ou des boissons. Inventif et imaginatif, il lui arrivait de représenter des innovations techniques. Après les années 30, il disparaît de cette iconographie pour ne réapparaître que récemment dans des publicités à la télévision. Ce que pense un nain de jardin, si on essaie de se projeter, c'est que j'ai envie de me barrer et de voir autre chose, et de trouver une blanche neige, et de finir ma vie avec elle, plutôt que d'être là, à côté de mon pneu. C'est l'univers de ce nain de jardin qui bouge, j'étais pas très loin de l'univers de Burton, avec ses espèces de personnages pas malsains, mais assez pervers. Ce qui lui plaisait, lui, justement, c'était ce côté pervers et lubrique, donc il est allé à fond là-dedans. On était obligés de censurer pas mal de plans, parce que le petit nain courait, il y avait une file d'attente de gens qui allaient au cinéma, ils soulevaient les jupes des filles pour mater leurs culottes. Il y avait plein de petits détails comme ça que Tim Burton avait amenés, qui n'ont pas pu passer parce qu'il voulait l'amener dans le trash. Les publicités, aujourd'hui, utilisent non pas le nain de jardin tel qu'il est dans sa relation avec les propriétaires, en relation de bonheur, en relation d'immédiateté, de simplicité, de joie. Il utilise le nain de jardin sur l'image qu'il a par ailleurs, c'est-à-dire celle du mauvais goût. Et, allez, sans moi cette bonne odeur de fumier ! Là, les publicités vont caricaturer le nain de jardin en le présentant comme un personnage agressif, hargneux, méchant. Donc les gens viennent vérifier qu'effectivement, ils ne sont pas de ce bord, c'est-à-dire de ce bord des amateurs de nain de jardin. Bien avant de passer à la télévision, le nain triomphait sur le grand écran. Blanche Tachet et cette nain apportent beaucoup, en termes de notoriété et de popularité aux nains mineurs, mais retirent beaucoup, en termes d'esprit, aux nains de jardin, tels qu'on l'envisage, et tels que l'envisage Bethelheim, Bruto-Bethelheim par exemple. C'est-à-dire que Bethelheim dit que le nain est cette figure pré-adamique, pré-adolescente, pré-pubère, dépourvue d'esprit, dont l'intelligence est encore indéfiniment en gestation, et donc privée d'individualité. Or, première décision de Walt Disney, il faut personnaliser ces nains, donc leur attribuer des caractères, de manière un peu caricaturale, agrincheux, et donc là, on bouscule un peu l'image traditionnelle du nain de jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada